L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser Jetpack sur un blog Wordpress. Jetpack, c'est un outil pour armer votre blog d'un tas de fonctionnalités supplémentaires que moi j'utilise et qui est fourni par wordpress.com. Alors, ça peut éventuellement alourdir un peu le fonctionnement de votre blog, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle parce qu'il y a vraiment beaucoup de services associés qui sont très pratiques, à la fois sécurité, par exemple contre les attaques de force brute, mais également pour tout ce qui est statistiques. Alors, ce ne sont pas des statistiques aussi précises que Google Analytics, mais ça permet de savoir à peu près combien de personnes passent sur votre blog, quelles pages ils vont voir. Ça peut suffire pour un site personnel. Et du coup, ça permet de faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il va vous afficher un compteur de visite. Alors, les compteurs de visite, si vous avez mis un système pour gérer les cookies et permettre à vos visiteurs de refuser les cookies, forcément, elles sont un peu faussées, mais ça permet quand même de donner des tendances de visite sur votre site. Ça permet d'afficher en bas ce genre de choses, les pages et les articles phares, c'est-à-dire ceux qui sont les plus visités. Et ça permet aussi d'ajouter sur une publication les articles portant à peu près sur le même thème, les articles similaires. Ça permet une dernière chose qui ne se voit pas ici, mais c'est de publier instantanément, quand vous publiez un article, vos mises à jour sur les réseaux sociaux. Alors, moi, j'utilise pour Twitter, Facebook et LinkedIn, et ça marche très très bien. Alors, pour accéder à Jetpack et avoir accès à toutes les fonctionnalités gratuites, il vous faudra un compte WordPress. Donc, la page pour accéder à un compte WordPress, wordpress.com, start account user fr. Ici, vous pouvez utiliser votre adresse lycée CFA du Menez, par exemple, et poursuivre avec Google. Alors, moi, je l'ai déjà fait pour mon étudiant tutoriel. Et j'arrive ici. Pour l'instant, je n'ai pas de site, j'ai juste un compte. Je pourrais créer des sites gratuits ici, mais avec un abonnement gratuit sur WordPress.com, vous ne pouvez pas faire grand-chose. En tout cas, nettement moins que si vous hébergez vous-même votre site. Je vais donc relier mon site de test à l'étudiant tutoriel. Pour faire ça, je vais dans Extensions. Je fais Ajouter. Je cherche Jetpack. Et ensuite, vous pouvez installer Jetpack. Vous voyez, il y a 5 millions d'installations actives. La dernière mise à jour date de 2 semaines. Donc ça, c'est 2 gages de qualité que vous pouvez garder quand vous cherchez une extension. Ensuite, je l'active. Je le configure. Alors ici, comme je suis connecté, il me demande si je veux utiliser le compte étudiant tutoriel. Sinon, vous auriez une invite. Vous pouvez le faire soit avec un compte Google, soit avec un compte WordPress.com. Je vous conseille WordPress.com. Donc là, je vais juste cliquer sur Changer de compte pour vous montrer comment on associe. Poursuivre avec Google. Ensuite, il me demande de choisir un plan. Donc moi, je vais prendre le plan gratuit. Je vais dire que je fais un blog personnel. Je vais activer les articles similaires. Ce que je vous montrais tout à l'heure, ça, c'est très pratique. Je ne vais pas installer Creative Mail. Je vais activer l'accélérateur. Et puis après, je vais aller voir dans Réglages pour regarder ça d'un peu plus près. Donc je vais protéger contre les attaques brutes. Ça, c'est très bien. Dans Performance, vous avez accéléré votre site. Vous pouvez aussi activer le chargement optimisé des images. Votre site, normalement, il ira un peu plus vite. Ensuite, dans Rédaction, vous pouvez copier un article. Ça, ça peut être pratique. Vous pouvez afficher les images dans un carousel. Vous pouvez activer les témoignages et les portfolios. Ça vous fera deux types de publications supplémentaires. Vous allez sur le côté, vous avez Portfolio. Et en dessous, vous avez Témoignages. On peut activer des widgets supplémentaires grâce à Jetpack. La commande de visibilité, même si je ne suis pas sûr qu'avec l'éditeur de site, ça soit complètement compatible. C'est là qu'on peut activer aussi les partages. On peut partager automatiquement sur un certain nombre de réseaux sociaux. Il faudra connecter vos comptes en dessous. Pour ce site-là, je ne vais pas le faire. Et au niveau des statistiques, vous voyez là, afficher les articles similaires. Je vais faire afficher une image de miniature lorsque cela est possible. Ça fera un peu plus joli. Vous pouvez aussi activer les liens courts. Ça peut être pratique d'avoir une URL raccourcie pour partager vos pages. Et vous pouvez activer le sitemap.xml. Donc ça, c'est pour optimiser votre site pour les moteurs de recherche. Voilà, Jetpack est activé. Si je retourne sur un article, vous allez voir que j'ai plein de blocs supplémentaires. qui vont être arrivés, que je vais pouvoir utiliser sur mes articles. Ils sont en vert. Et voilà. Je vais voir que j'ai plein de blocs supplémentaires. Je vais voir que j'ai plein de blocs supplémentaires. Je vais voir que j'ai plein de blocs supplémentaires. Je vais voir que j'ai plein de blocs supplémentaires. Je vais voir que j'ai plein de blocs supplémentaires. Je vais voir que j'ai plein de blocs supplémentaires. Je vais voir que j'ai plein de blocs supplémentaires.